La Maison du Soleil est un centre pour la prise en charge globale des filles mères minaires au Bénin. C'est le seul centre dans tous les Bénins qui accueille les filles minaires qui sont tombées enceintes suite à une violence. Ça peut être une violence économique, une violence sexuelle, une incitation à la débauche. Les filles arrivent via l'office centrale de la police des minaires, qui est basée à Cotonou, où il y a un psychologue qui intervient et à la Maison du Soleil et à la police, qui détectent les filles, les cibles pour la Maison du Soleil. Après, il y a une prise en charge globale, donc une prise en charge psychologique, sanitaire, sociale et professionnelle. Dans la prise en charge globale des filles, il y a une réinsertion professionnelle et sociale. La réinsertion professionnelle, ça s'est fait à travers une formation de courte durée, qui donne un certificat de métier reconnu par le ministère béninois. Et après, en fait, il y a un stage de trois mois, et donc il y a une réintégration en famille, mais aussi une réintégration professionnelle. Pendant que les mamans sont en formation, il y a une pédicultrice qui s'occupe des enfants. Donc la maman a la possibilité d'aller en formation, mais il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des enfants. Je suis à la Maison du Soleil parce que j'ai été abandonnée, j'ai une grossesse. Et je remercie beaucoup à la Maison du Soleil de tous les bienfaits qu'ils m'ont faits. C'est grâce à la Maison du Soleil que je fais la cuisine et j'aurai mon diplôme. C'est grâce à la Maison du Soleil qu'ils m'ont gardé jusqu'à ce que j'ai fait, mais j'ai fait deux garçons comme chumeaux. Donc je suis très content de la Maison du Soleil. Aller à l'hôpital pour accoucher, c'est la Maison du Soleil qui donne l'argent. Si l'enfant est malade, c'est la Maison du Soleil. Et si je tombe malade, c'est la Maison du Soleil. La nature de l'enfant, moi-même, c'est la Maison du Soleil. C'est grâce aussi à la Maison du Soleil que j'ai fait et je pars à la formation. Donc je tiens à remercier tous les formateurs et tous les tatas et tous les tentons aussi. Ici, le médecin du monde apprend l'ABC de la vie aux filles, pas seulement de la vie sanitaire, mais de la vie en général. Donc c'est vraiment tout l'aspect de la santé, et aussi une double santé, et pour la maman, et pour l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada